Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier, et vous remercier du fond du cœur, d'être si nombreux, une nouvelle fois, vous êtes sept à huit cents personnes présents au vœu, non pas au vœu d'Yves Gouazoué, ça n'a pas de sens, mais au vœu de notre territoire, de Flair, de Flair Aglo, de l'ensemble des communes qui la composent, et vous avez pu voir tourner en attendant que notre cérémonie commence, le nom et les belles images de ces communes. Je veux vous dire à quel point j'ai été fier tout au long de cette année 2018 de présider ces deux collectivités, de les présider à plein temps, et c'est vrai que c'était difficile lorsque j'étais parlementaire, parce que c'était tellement, tellement d'investissements que, sans doute, on manque des petites choses. Et je veux excuser Jérôme Nury, qui était ici présent, qui faisait des bises au premier rang, et qui, bien entendu, et c'est bien normal, doit assister au vœu de Donfron, dont il a été le président de la communauté de communes. Je veux vous adresser, la formule est rituelle, mais elle n'est pas de circonstance dans ma bouche à ce moment, mes vœux de réussite, de santé, de bonheur pour 2019, pour vous, pour vos proches, pour vos familles, naturellement, mais aussi pour la nation. Je crois que la nation s'est déchirée, qu'elle est encore sans doute déchirée, et il y avait quelques représentants, je ne vais pas dire des Gilets jaunes, mais des citoyens qui tentent de se faire entendre, qui étaient tout à l'heure en dehors de cette salle et souhaitaient me rencontrer. Je leur ai dit un certain nombre de choses, et je leur ai dit aussi que s'ils voulaient se joindre à nous, ils étaient les bienvenus. parce qu'il n'y a pas que les corps constitués, il n'y a pas que les élus, il n'y a pas que le milieu associatif, il n'y a pas que le milieu économique, il y a aussi l'ensemble des citoyens. Et il n'était qu'une quinzaine, et j'ai vu qu'ils s'étaient en réalité impressionnés par cette salle, et je leur ai dit et répété que s'ils voulaient y revenir, ils ont deux ou trois choses à faire, ils étaient naturellement les bienvenus. Notre soirée, je la veux la plus festive possible, et j'allais dire pas trop longue. Alors il y a une légende urbaine, il y a une légende urbaine, qui consisterait à dire c'est de la méchanceté gratuite, que lorsque j'annonce que je vais être court, il faut prendre son mal en patience. Mesdames et messieurs, c'est une légende, et comme vous n'êtes plus des petits-enfants, il ne faut pas y croire. Ça fait au moins six ou sept ans que un, je suis à l'heure, et que deux, mes discours sont les plus courts possibles. Notre soirée comporte plusieurs temps parce qu'il faut animer les soirées. Qu'est-ce qui s'est fait en 2018 ? Et ce sera un film, parce que c'est le plus parlant et le plus rapide. Quelles sont nos grandes orientations pour 2019 ? Quelques diapositives, quelques slides que je commenterai, mais que je commenterai, j'allais dire, le plus rapidement possible, mais aussi dans la plus grande précision possible, car il est normal que Flair et l'ensemble du bocage sachent là où ils vont. Et ensuite, nous terminerons la soirée parce qu'à mon sens, c'est hyper important. C'est de mettre à l'honneur, on appelle ça les trophées, mais de mettre à l'honneur celles et ceux qui font notre bocage et qui, en réalité, sont nos ambassadeurs dans la Normandie à cinq départements. Alors, mesdames et messieurs, place au film. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.